... Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et pour bien débuter cette semaine, je vais vous présenter aujourd'hui, pour ma revue Retour vers le passé, consacrée à la gamme Gobots, la version Super Gobots et la version standard de Spray-C, connue aussi sous le nom de Shuttle. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole, mais deux acolytes Minimois et Miniminimois, comme à l'accoutumée, vous feront un petit coucou en fin de revue. Allez, à tout de suite les petits amis ! Oui, bonne revue les mecs ! J'espère que vous apprécierez cette revue, vraiment sympatoche, pour deux Gobots, eux, qui le sont tout autant. Ouais, passez un bon moment, amusez-vous bien, profitez bien, et puis, bah, à tout à l'heure les mecs ! Allez, tchuss ! Et voici, pour commencer, un petit 360 de notre Spray-C, donc dans sa version DX ou Super Gobots, et dans sa version standard, donc basée sur la navette spatiale de la NASA. Voilà, navette spatiale, donc, qui nous a fait pas mal rêver durant notre offense, et qui a été utilisée, exploitée, notamment, donc, pour des films James Bond, mais pas que. Voilà, donc, version, version, donc, sortie en 1983, pour le standard de chez Poppy, et puis, donc, pour le Super Gobots, version sortie, elle, en 1985, chez nous, distribuée par Bandai, à savoir que pour les Etats-Unis, comme toujours, c'était distribuée par le fabricant Tonka, fabricant et distributeur. Et commençons tout d'abord, donc, par la version DX ou Super Gobots, voilà, plutôt très bien réussie, qui, malgré les années, a quand même bien veillé, puisque, vous voyez, elle n'a pas jauni, elle est restée parfaitement, parfaitement blanche, claire, donc, vraiment très, très propre. Bon, quelques petits éclats, s'il est là, mais bon, ça, c'est inhérent, pour un jouet aussi vieux, et qui a été joué. Donc, voilà, on retrouve notre petite fusée spatiale américaine, voilà, plutôt très, très sympatoche, très fidèle et respectueuse de la version, enfin, de l'original, avec quelques petites touches de peinture noire, s'il est là. Petite chose à savoir également, c'est, comme d'habitude, donc, ce personnage est constitué de plusieurs pièces en métal, voilà, qui le rendent lourd, robuste et solide. Voilà, donc, vue de face, de profil, de dessus, de dos, avec les petits propulseurs. Alors, je reviendrai dessus juste après, donc, avec le comparatif de la version standard. Et puis, donc, au niveau de l'Undercarriage, alors là, rien à dire, c'est, voilà, c'est parfait, pas de jour, pas de creux, pas de vide, tout est très, très bien camouflé, voilà, vraiment, qui fait super plaisir. On y retrouve, donc, juste ici, voilà, Bandai, 1985, Japon, voilà, c'était distribué chez nous par Bandai, puisque, voilà, Bandai était implanté, donc, en France, et donc, concernant la distribution, bah, c'était, voilà, c'était, c'était vraiment l'idéal pour eux et pour nous. Donc, voilà, un petit peu pour ce petit personnage, à savoir, donc, comme seul et unique gimmick, qu'il possède, comme de nombreux jets ou avions, donc, de cette gamme DX, voilà, les trains d'atterrissage arrière, qui sont rabattables, voilà, et c'est parti ! Passons, à présent, donc, à la version standard, voilà, pas grand-chose à dire. Elle aussi, il y a très, très bien passé des années, restée blanche et propre. Il me manque, par contre, voilà, l'extrémité de l'aileron, hein, celui-ci est légèrement, est légèrement cassé. Mise à part ça, donc, bah, le véhicule est vraiment très, très propre, bien, bien entretenu. Les stickers, les chromes sont toujours présents, voilà. Donc, vue de face, alors, je vais faire une petite mise au point. Vue de profil, avec quelques petits autocollants à nouveau, donc, NASA, United States, USA sur les ailes. Un petit peu de silver, juste ici, quelques petits autocollants, voilà, sur le dessus. Les réacteurs à l'arrière sont, donc, pour lui, en chrome. Alors, c'est un petit peu dommage, parce que, voilà, je trouve que la version DX, qui est quand même, à la base, la version Deluxe, la version un peu plus classieuse, aurait, elle aussi, mérité d'avoir, voilà, ces réacteurs en chrome, ne serait-ce que pour lui donner un petit peu plus d'allure. Ce n'est pas le cas, malheureusement, mais bon, voilà, c'est toujours présent, en tout cas, sur la version standard. Pas de gimmick à noter, puisque, voilà, pas de train d'atterrissage. Nous avons, néanmoins, des petits trous en métal qui le permettent, donc, de rouler. Donc, pas grand-chose de négatif à dire, également, à son sujet. Donc, à savoir, également, donc, qu'il s'agit d'un gardien, voilà, un gentil, et que, à la base, donc, ce personnage-là est considéré comme une femme botte. Voilà, ça a été modifié avec le temps par les US pour les dessins animés. Mais, voilà, à la base, c'est vraiment, donc, une femme botte. Et autre petite chose, c'est que, tout comme Cy-Kill, la transformation des deux, donc, est complètement différente, pour une fois. Voilà, ce n'est pas du tout, voilà, le mode robot, si vous voulez, n'est absolument pas identique pour les deux modèles. Et c'est un petit peu dommage, parce que, voilà, concernant le dessin animé et le respect, donc, du dessin animé, c'est le petit standard qui est, pour le coup, donc, vraiment fidèle au dessin animé, contrairement à celui-ci, donc, qui ne respecte pas du tout les codes de l'anime. Et passons à présent, donc, à l'étape transformation. Donc, Gobots oblige et surtout standard. La transformation est un peu plus simple et surtout instinctive. comme toujours, le concept de l'époque voulait que, voilà, quand on jouait avec, on n'avait pas à passer plusieurs minutes à essayer de transformer au risque de perdre ou de casser des éléments quand on jouait dehors avec les copains. Donc, la transformation, voilà, se faisait très rapidement d'un mode à l'autre. Donc, on avait vraiment la jouabilité et le plaisir qui allait avec. Donc, tout d'abord, vous allez, voilà, étirer l'arrière comme ceci qui va former, comme vous le devinez, donc, les jambes. Ensuite, vous prenez l'aileron, comme ceci, vous le placez ainsi dans le dos. Ensuite, vous allez sortir ce qui va faire office de bras. Alors, voilà, voilà pour celui-ci. Et dernière étape, rotation, voilà, du cockpit et du nez du vaisseau. Et donc, nous avons le cucul, la tétette. Petit zoom, justement, sur cette dernière qui, comme pour de nombreux gobos, voilà, nous retrouvons donc un aspect visage humanoïde, voilà, avec le visage blanc, donc pas grand-chose à dire à ce niveau-là, et les yeux en jaune. Néanmoins, donc, très très fidèle, comme je vous le disais tout à l'heure, au dessin animé. Alors, petite mise au point, nous avons donc quelques petits stickers pour l'habiller et lui donner donc des petites touches un peu robotiques. Cette partie-là, donc, toujours en chrome. Voilà un petit peu, donc, pour ce petit pépère. En termes d'articulation, donc, pas grand-chose à dire. La tête, voilà, ne peut même pas tourner. C'est simplement, donc, cette partie-là qui effectue une rotation. Et puis, donc, nous avons le bras, voilà, que l'on peut orienter et pivoter à 360 degrés. Pour les jambes, pas d'articulation, pas d'articulation non plus au pied. Et notez également, donc, les cuisses qui sont toutes en chrome. Voilà, donc, quand même, néanmoins, une très très belle figurine. Et voilà, donc, pour la version standard. Passons à présent, donc, à la version DX. Tout d'abord, vous allez, donc, rentrer les trains d'atterrissage arrière, comme ceci. Ensuite, vous allez déclipser les ailes, ainsi, de chaque côté. Donc, vous avez un ergot qui vient se loquer juste ici. Quand c'est fait, vous venez déloquer ces parties-là. Voilà, ainsi, voilà, donc, ce que ça donne pour le moment. On continue, donc, vous exercez une petite rotation, voilà, à 45 degrés, de ces pièces-là qui vont former les bras. Quand c'est fait, vous pouvez sortir ces pièces-là, comme ceci. Ensuite, vous étirez ce qui va former les jambes. Vous déployez les pieds. Même opération ici. On étire. On rabat le pied. Et voilà, donc, pour les gambettes. À présent, vous pouvez passer, donc, à cette partie-là, à l'arrière. Vous déclipser celle-ci. Vous la rabattez. Ainsi, tout simplement. Ensuite, vous allez venir rabattre cette pièce-là en acier, voilà, comme ceci, et venir réunir et loquer l'ensemble. Ensuite, vous pouvez positionner les bras. Alors, ainsi, vous placez bien, donc, les ailes, comme ceci, et dernière étape, vous venez ouvrir l'aileron arrière en deux, ainsi. Et voilà, donc, pour notre spray-ci, DX, dans sa version robot. Alors, voilà, petit focus sur le robot, en général, et vraiment très, très sympa. Un robot que j'aime vraiment tout particulièrement. Petit zoom, à présent, donc, sur le visage. Alors, on a l'impression que celui-ci, donc, est pourvu d'un casque spatial avec un système de respirateur. Enfin, bon, moi, c'est comme ça que je le perçois. Et la visière en rouge. Voilà, sinon, on reste du visage et blanc. Pas grand-chose à dire de plus. Concernant les articulations, malheureusement, donc, comme tout go-bots, assez rigide, la tête est fixe. Vous pouvez néanmoins, voilà, lever et baisser les bras. Et si vous voulez, donc, lui donner la pub d'off. Ça, pour le coup, pas de souci, il gère la pose. Et vous avez même, voilà, une sorte de joint champignon qui vous permet d'avancer et de reculer le bras. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il fera. Pas de coude articulé ni de main. De par la conception. Niveau articulation des jambes, pas grand-chose à dire. De par la transformation, vous pouvez éventuellement lui faire faire le grand écart. Alors, décidément, monsieur Focus est capricieux. Voilà, vous pouvez lui faire faire le grand écart. Et ça va être à peu près tout, hein, pas d'articulation non plus au niveau des rotules. Et pour le pied, donc, vous pouvez, si vous souhaitez, le baisser, voilà, comme ceci. Mais ça ne vous apportera pas grand-chose, puisque, voilà, ce dernier étant rigide, vous ne pourrez pas lui donner de pose en mode robot avec les pieds sous cet angle-là. Voilà un petit peu, donc, pour les articulations vraiment très sommaires, mais néanmoins, donc, qui ont fait leur preuve. Et là encore, une fois, je reviens et j'insiste sur le fait que, voilà, les transformations étaient simples, que ce soit en mode robot ou en mode véhicule. Les articulations plus rigides, mais ça leur permettait également, donc, là encore, de renforcer leur robustesse quand on jouait avec les copains ou tout simplement chez soi. Donc, voilà, c'était quand même un bon point. Par rapport aux transformers, certes, que je préfère très largement, mais qui, en termes de robustesse, étaient quand même assez fragiles, assez délicats à manipuler. Là, pour le coup, donc, avec le Gobot, on avait la jouabilité immédiate. Et pour finir, donc, petit 360 et par la même occasion comparatif entre la version standard et la version DX ou Super Gobots, là, on voit tout de suite qu'ils ne se ressemblent absolument pas. Ce sont deux personnages vraiment très distincts en mode robot. Voilà, donc, personnellement, bon, celui-ci a l'avantage, le petit standard a l'avantage d'être très fidèle au dessin animé. Donc, voilà, on retrouvait, bien évidemment, donc, le plaisir de retrouver le personnage que l'on voyait sur nos petits écrans. Mais, mais celui-ci ne démérite pas, je trouve. Voilà, il apporte aussi son lot d'originalité. L'un comme l'autre, donc, ont des pièces en métal. Celui-ci est forcément plus lourd et plus robuste de par sa taille. Ce que j'aime un petit peu moins, alors, le côté, voilà, les ailes dans le dos comme ça ne me dérangent pas trop. Ce que j'aime un petit peu moins avec celui-ci, c'est qu'on a tout le bloc arrière, donc, voilà, qui reste compact et qui, du coup, lui donne un backpack vraiment très imposant, très proéminent. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, esthétiquement, c'est quand même moins joli. Malgré tout, pour preuve que le jouet a quand même bien été étudié, c'est que malgré le très gros backpack à l'arrière, le robot ne penche pas, ne bascule pas, il reste droit et stable. Donc, voilà, l'équilibrage a vraiment été très, très bien peaufiné sur cette version. Voilà, les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette petite revue Retour vers le passé du jour, donc, consacrée à nos deux Gobots, donc, Spray-C ou Shuttle, dans sa version standard et dans sa version DX. J'espère que cette revue vous aura plu, vous aura permis de découvrir, donc, voilà, de découvrir pour les uns, en tout cas, ces deux robots, et de redécouvrir pour les autres, les plus anciens et les nostalgiques, donc, voilà, ces deux petites merveilles. Donc, Poppy, Bandai, voilà, synonyme de jouet de qualité, de robustesse, et malgré tout, donc, les prix étaient vraiment, je dirais, pas dérisoires pour l'époque, mais quand même très accessibles par rapport aux Transformers, ce qui fait que, voilà, pour certains, on a eu peut-être plus de Gobots que de Transformers dans notre jeunesse, pardon, je vais y arriver, je bafouille un petit peu. Voilà, donc, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos avis, vos suggestions, ce que vous en avez pensé. Merci d'avance, donc, pour vos petits pouces bleus, que vous aurez la gentillesse et la bonté de me laisser, bien entendu, si vous le souhaitez, je ne vous oblige à rien, mais, voilà, ça fait toujours vachement plaisir. Je vous retrouve, quant à moi, donc, fin de semaine, normalement, donc, pour une nouvelle revue, cette fois-ci, Transformers. Voilà, donc, bonne semaine, profitez bien, reposez-vous bien, bon courage pour ceux qui bossent, que ce soit, donc, en visioconférence, ou tout simplement, qui doivent aller travailler parce qu'ils n'ont pas le choix, et puis, pour les autres qui doivent faire leur cours chez eux, voilà, sans explication, sans, voilà, un petit peu compliqué, enfin, bref, bon courage à toutes et tous, et, quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye, bye, tchouss ! Euh, et sinon, les mecs, juste comme ça, petite question, ça ne vous dérangerait pas de nous emmener quelque temps hors de la Terre, parce que, en ce moment, ça craint un petit peu, alors, bon, on se dit que, tant que ça se tasse, nous, on serait tranquille, dans la petite nommette, voilà, hein, qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, regardez, on a même entendu des spachonautes, alors, sais-tu pas la classe, ça ? Euh, nous, on n'est pas contre, mais, vous avez pensé à Papy TF ? Ouais, qu'est-ce qu'il va devenir, si vous le laissez tout seul, hein, vous y avez pensé à ça ? Qui va faire les sketchs, et se ridiculiser, hein ? Vous n'allez quand même pas laisser votre vieux papy tout seul ? Oh, les salauds, c'est qu'ils me donnent un quai de conscience, maintenant ! Ouais, moi aussi, j'avoue, là, je ne sais plus trop quoi faire ! Bon, bah, ok alors, pépé, mais c'est bien pour faire plaisir, hein ! Ceci dit, moi, ça m'aurait fait des vacances, mais je pense plutôt que nos deux spraissines ne veulent pas trop se prendre la tête pendant quelques semaines à devoir vous supporter tous les deux. Donc, une fois de plus, c'est Bibi qui s'y colle. Mais, je vous conseille d'être sage, sinon, pour toi, ce sera le vieux Playmo tout mou, le bleu, et pour toi, ce sera la licorne. Ok, on sera très sage ! Ouais, 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 on sera très sage ! Ouais, bah, ça, c'est pas gagné ! J'aurais dû attendre une éternité pour ça, c'est fini, Prime. C'est 최고 !